Le ciel et les étoiles. C'est comme si j'avais tombé dans le ciel. Est-ce que tu as envie de tomber dans le ciel ? Oui. Ok, alors vas-y, plonge. Comme un grand saut dans les étoiles. Tu peux flotter, voler, te balader où tu le souhaites, commencer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais ? Je viens d'atterrir dans mon entreprise. Ah, d'accord. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand je suis là. Ouais. Tu es où dans l'entreprise ? Je suis dans l'entreprise. Je suis après l'entrée, juste devant. Je suis dans le magasin, devant l'entrée. Ouais. Et je vois les... Je vois la boutique, mais je ne sais pas ce que je veux. Est-ce qu'il y a des gens dedans ? Oui, il y a... Il y a mon patron. Il y a Sylvie. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Est-ce que tu as envie de rentrer ? Ben, pas trop. Est-ce que les gens, ils ne sont pas bien. Est-ce que tu aurais un message à leur passer ? Comme s'il y avait un interphone, peut-être, qu'ils te permettent de leur parler. Ils ne sont pas assez ouverts. Ils ne sont pas assez ouverts. Est-ce que tu es si地ère là ? Comment est-ce que tu pourrais faire pour qu'ils t'entendent ? Oui, je sais pas. Je sais pas. Je le vois à lui, mais je sais pas. Je sais pas ce que je fais dans le reste. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Peut-être simplement tu as envie de leur dire au revoir ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Qu'ils vont pas attention aux gens. Qu'ils vont pas attention. Et comment tu pourrais faire pour qu'ils t'entrennent ? Je peux pas crier. Je sais pas. Parce que là, c'est comme si j'étais pas là. Je sais pas. J'ai l'impression d'interrer dans la boutique. Je sais pas. Tu es dans la boutique maintenant ? Ouais. Et eux, ils sont à leur comptoir ? Ouais. Mais c'est comme s'ils voyaient pas. C'est comme si je n'étais pas vraiment rentrée. Est-ce qu'il y a sur le comptoir un papier, un stylo ? Non. Un ordinateur ? Il y a derrière un comptoir. Est-ce que peut-être, je sais pas, si tu tapais un message sur l'ordinateur, est-ce qu'ils le verraient ? Je sais pas. Tu peux essayer, peut-être ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie d'écrire un message, mais je sais pas quoi leur dire. Jus tout leur dis, mais... Et en fait, c'est comme si eux ne pouvaient pas ce qu'ils écoutent. C'est comme si j'étais un fantôme. Ouais. C'est pas grave. Ils marchent de suffate. Pas à travers. Mais j'existe pas en fait. Et comment tu pourrais exister ? Comment tu pourrais faire pour exister à leurs yeux ? Qu'est-ce que c'est la drogue des fantômes ? Je sais pas, je vois. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour que tu, toi dans ton corps de fantôme, tu deviennes vraiment un corps physique, un corps de matière, pour qu'il puisse te voir, te respecter, t'entendre ? Je me suis transformée. Ouais, tu te transformes en quoi ? En Sophie. En Sophie ? C'est qui Sophie ? C'est la chargée de gomme. Externe. Je comprends pas pourquoi j'ai la haine. Et c'est toi ? C'est moi, je me suis. Je sais pas, Sophie. Je sais pas, Croyais. Je sais pas. Est-ce que tu peux parler, maintenant que tu es Sophie ? Je me vois, Sophie. Je la vois qui parle au bureau. Mais je vois pas. Et tu es dans le corps de Sophie ? Non. Non. Je l'ai fait partir. Mais je vois pas ce qu'elle fait. Je sais pas pourquoi elle est là. Parce que moi, j'ai plus mon corps devant. J'ai plus mon corps. Mais c'est comme si j'étais à tout observer. Et qu'en fait, ça change rien. Que je me dise, que j'essaye, mais... J'arrive pas... J'arrive pas... Je peux rien faire, en fait. Je peux rien faire dans la boutique. Je peux pas... Je vais essayer de leur faire des gestes, mais j'arrive pas à les faire. Je sais pas quoi faire. Alors, il y a deux possibilités. Soit ça veut dire que... En effet, dans cette boutique, tu n'es pas considéré. Tu n'as pas ta place. Ou alors, tu peux choisir... Tu peux choisir... De regarder. Regarder dans ta poche. Et dans ta poche, tu as une petite gourde. Un peu comme la gourde d'Astérix, pleine de potions magiques. Et quand tu la bois... Tout le monde te voit. Tout le monde t'écoute. Tout le monde te comprend. Et tout le monde est prêt à recevoir les messages... Que tu vas leur transmettre. Comment c'est, maintenant ? J'ai pas bougé. J'suis toujours au même endroit. Et est-ce que tu as bu dans la gourde ? Non. Ok. Tu n'as pas envie ? Je crois pas. Est-ce que je l'ai fumé ? Je sais que je l'ai autour de la neige même. C'est que je l'ai fumé. Est-ce que tu n'en avais pas besoin ? Non. Oui. Je sais pas. De quoi tu as besoin, alors ? D'une hache. Oui. Oui, vas-y. Je sais pas. Prends une hache. J'en ai une à ta droite. Je vais couper la plante. Ça fait que repouser. Et c'est quoi comme plante ? C'est... C'est comme de la jungle. Ouais. Et euh... Ça fait que repouser, repouser, repouser. Je sais pas. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette plante ? Y'a rien. Elle va dire... Elle pousse. Elle fait couser, elle fait couser. Jusqu'à tout cacher. Je sais pas. Je vois les... Les dames qui essayent d'en couper aussi, mais... Je comprends pas. Demande à la plante pourquoi elle repousse constamment, comme ça. Pour vous continuer à couper. Et pourquoi elle veut qu'on la coupe ? Pour voir. Pour voir. Pour voir quoi ? Est-ce qu'on ne voit pas ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Je vois mon patron. Et... Je vois... Je vois que lui. Non, je vois que lui. Est-ce que lui te voit ? Non, il ne regarde pas. Il veut autre chose. Mais est-ce qu'il peut te voir ? Non. Quand même, personne ne le voit. Il ne voit pas. C'est juste que t'es avec Sophie. Oui. Je sais pas. Et je ne vois pas. Et la plante continue à pousser. Oui. Il y a les dames qui le couperont. Mais... Mais si j'essaie de l'hésiter, c'est comme si je... Je couperai plus d'eau en fil de plomb. Mais... Je peux pas l'hésiter, j'arrête pas à l'hésiter. Mais... Est-ce que ça va pas ? Est-ce qu'il va pas ? C'est... Comme si à chaque fois que j'essaie de couper la plante... Je... Ah, je casse. Enfin... C'est comme si je t'avais contre une pierre. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais là. Je vois pas ce que je fais là. Mais pourquoi vous ? Je comprends pas. J'ai pas bougé. Et pourquoi t'as envie de couper cette plante ? Parce qu'elle cache... Tiens. 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 Est-ce qu'il y a trop de plantes ? Est-ce qu'elle cache là ? On le voit. Elle est bien. Mais... Mais je vois pas... Je vois pas pourquoi... Mais comment tu pourrais détruire la plante ? Elle a la racine. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour détruire sa racine ? Je sais pas. Je les vois pas faire. Et dans ta gourde, si ça se trouve, c'est... Un herbicide qui est là-dedans ? Je vais tester. Est-ce que tu peux verser le contenu de la gourde pour qu'elle détruise la plante ? Merde. Quoi ? J'ai versé la courde sur mon patron. Ah... Et qu'est-ce qu'il se passe ? C'est... Rien. C'est comme... Il se passe rien. Est-ce qu'il parle ? Il se passe rien. Il ne voit pas. Et pourquoi tu as versé la courde sur ton patron ? Est-ce que c'était là que ça m'a dit ? J'ai été là. Et quand j'ai pris la courde, c'est... Ouais. C'est sur lui que je voulais verser. Je voulais verser sur la plante. Et je suis allée sur lui. Je sais pas. Et il n'y a aucune réaction de sa part ? Non. Est-ce que le produit a un effet ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que... Je sais pas. C'est comme s'il perdait toutes ses couleurs. Mais je... Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. J'arrive pas. Comme s'il vieillissait. Comme s'il fondait. Ouais. Ok. Mais je vois pas. Je vois pas ce que je fais là. J'arrive. Je bouge pas. Je peux pas bouger. C'est pas grave ça en fait. Parce que je suis toujours au même endroit. Et je vois toujours... 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 Toujours la même chose. Je sais pas pourquoi... Je sais pas ce que je regarde en fait. Et quand tu le vois comme ça se fondre ou se dissoudre, qu'est-ce que tu ressens ? Oui. Parce que c'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada образie vraiment des lectures...